Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les concerts. Parce qu'il y a un petit temps, il y a genre, je ne sais pas, une bonne année en arrière, je vous ai fait cette vidéo-là, qui vous présentait une réserve de nourriture de la cab, version 1, tout ça, tout ça, qui a fait un bon paquet de milliers de vues, enfin c'est pas non plus une vain gris, mais par rapport à la chaîne et par rapport à d'autres vidéos, c'est vraiment très cool. Donc au cas où vous pouvez la voir sur la chaîne, c'est gratuit, c'est comme pour s'abonner, il y a juste à cliquer ici, ça dure 5 secondes, c'est gratuit, tu ajoutes la petite cloche, et puis comme ça tu auras tous tes notifs et tu n'oublieras pas de regarder mes prochaines vidéos. En tout cas, aujourd'hui je voulais vous présenter une marque de, comment dire, de concerts si on veut dire, une marque d'éléments qui peut vous permettre d'agrandir votre réserve alimentaire dans le cadre d'une réserve, voilà, cave, dans ce style-là, garage, avec toute la bouffe, les conserves et compagnie. Je vous referai une vidéo sur le sujet, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, en tant que tel, actuellement, on se retrouve, donc pour cette vidéo, pour ces conserves-là, donc de la Belle-Îloise. Donc la Belle-Îloise marque française, des conserves au top. Par contre, il y a un petit élément financier qui fait que par rapport à d'autres conserves, hop là, de ce style-là, elles sont plus chères. Parce que là, sur ces conserves comme ça, on est sur du, normalement 1,50€, 2€ la boîte, là on est plutôt sur du 3,50€ la boîte. Mais, les avantages et inconvénients sont multiples. D'ailleurs, déjà, en premier, le goût. Ces conserves-là sont vraiment excellentes. Parce que déjà, il y a beaucoup de variétés. Vous avez donc, évidemment, dans la grande distribution, et pour des filets de sardines et compagnie dans ce style-là, évidemment que vous avez une variante de sorte. Vous avez à l'huile, l'huile d'olive de différents types, citron, tomate, vin blanc, moutarde, voilà. Vous avez différentes variantes, mais sur ça, on est quand même sur une pannelle de goûts qui est assez limitée. Mais, par contre, justement, dans le cadre de la conserverie de la bénidoise, d'ailleurs, cette vidéo-là n'est pas un partenariat, je fais ça juste pour mon plaisir, donc voilà. Voilà. Et du coup, vous avez différents types, donc de ce style-là, en tapenade. Vous en avez d'autres, pitonailles. Vous avez la conservation qui est à peu près équivalente. Non, non, qui est même supérieure, d'ailleurs. Là, on est sur du 5 ans de conservation, 4-5 ans en moyenne. Évidemment, ça peut être rallongé, vous connaissez les concerts, tout ça. Donc, si c'est bien entreposé, au frais et compagnie, ça ne bougera pas. Mais l'avantage, c'est que voilà, sur ces conserves-là, vous avez un goût qui est beaucoup plus présent. Quelque chose, vous avez des consistances meilleures. Je ne saurais pas exactement vous donner tous les avantages et toutes les variantes sur tout ça. Pour moi, il faut que vous goûtiez, que vous fassiez vous-même votre propre avis. Mais du coup, pour en retourner sur les questions du prix, là, vous en avez ici 5, ce qui vaut à peu près 20 euros dans mon souvenir. Donc là, quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, 4-5 balles la boîte, ça fait cher. Mais tu es vraiment sur un produit plus de qualité par rapport à d'autres conserves, sardines ou autres en général, où là, tu es plutôt sur quelque chose de plus ouvert à tous, au plus de monde possible, on va dire. Ce qui fait que les prix sont beaucoup plus bas. Voilà, sur ce, je vous laisse deux vidéos de ma chaîne, autant sur des conserves qu'une vidéo plus récente de la chaîne qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai fait autant des sacs d'évaluation que des tests de fumigène, que de l'entraînement armes à feu chez du tiers sportif, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a sûrement quelque chose qui pourra vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez des idées, des choses à redire ou des suggestions. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Teter Préant, over !